Voilà, j'espère que vous passez un bon moment avec nous, 01 hebdo, vous le savez, on est là chaque jeudi. Moi ça va, je passe un bon moment avec moi. C'est vrai ? Écoute, moi aussi, réellement, et depuis toutes ces années, Jérôme, on passe de bons moments. Dans quelques instants, ce sera Jordan Cossino qui sera là avec son hashtag « Je veux savoir ». Il a interrogé Nicolas et il s'est fait un petit peu l'écho de vos questions. Jordan, ce sera dans quelques minutes, mais dans l'immédiat, on va découvrir « Hello, what ? » Jérôme. Et oui, on va parler de maîtrise de la consommation énergétique avec notre invité, Sylvain Lefalaire. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sylvain, bienvenue. Vous êtes le cofondateur donc de Hello, what ? Tout à fait, oui. Qu'est-ce que c'est Hello, what ? Donc Hello, what ? C'est le conseiller énergie des particuliers. Donc c'est une plateforme web qui permet de maîtriser sa consommation et ses factures d'énergie. Notre mission, c'est de permettre aux particuliers de reprendre le contrôle de leur consommation d'énergie et de faire la transition énergétique dans leur logement. – Parce qu'aujourd'hui, on consomme tous de l'électricité, plus ou moins. C'est encore assez opaque. – Plus ou moins, de plus en plus. – C'est assez opaque, on ne sait pas. Autant sur son smartphone, on sait à peu près combien d'heures on a utilisé. Enfin maintenant, même si c'est illimité, etc. Mais l'électricité, il faut vraiment chercher ces données. Comment vous allez facilement nous donner accès à ces informations ? – Oui, alors on part un peu du même constat justement chez Hello, what ? De ce manque de connaissances, on ne sait pas ce qu'on consomme, on ne sait pas ce qu'ils consomment chez nous, et on ne sait pas ce qu'on peut faire pour le maîtriser. Donc notre approche, c'est de proposer l'ensemble des solutions qui permettent justement de maîtriser cette consommation et ses factures. Donc il y a des aspects pour choisir son fournisseur et la provenance de son énergie. – Donc sur votre site, on peut comparer les fournisseurs ? – Tout à fait, oui. Il y a aussi un aspect pour maîtriser sa consommation. Là, on parle de rénovation énergétique. Donc c'est de l'isolation, du chauffage, en lien avec les aides de l'État. – Là, c'est du conseil, on est d'accord ? – Du conseil, tout à fait. On le fait justement avec des outils d'attage, il vient. – On trouve ça sur beaucoup de sites de fournisseurs d'énergie aujourd'hui. – Ça peut arriver, mais ce n'est sûrement pas aussi développé que ce qu'on a chez nous, parce que le troisième volet, c'est l'installation de panneaux solaires en autoconsommation. Et là, en quelques minutes, en utilisant les données de vos compteurs Linky, vous pouvez avoir une étude détaillée sur quel serait le bon dimensionnement pour votre installation, combien ça me coûte, quelle est la rentabilité et quel est mon taux d'autoconsommation en utilisant les données Linky. – Donc la clé, c'est quand même le compteur Linky. – Tout à fait. – Pour avoir de l'intelligence dans son réseau en fait. – Absolument, en fait, chaque utilisateur d'Eloat, il a accès à une web app qu'on appelle le Coach Conso, qui, du coup, lui permet de suivre, de comprendre et de maîtriser sa consommation d'électricité et de gaz. Comment ça fonctionne ? C'est fondé en fait sur les compteurs communiquants Linky et Gaspard. Donc Linky, la fin de l'installation, c'est pour la fin de l'année. Et donc les utilisateurs qui le souhaitent, ils peuvent partager leurs données avec Eloat, les retrouver dans cette web app. Et nous, à partir de là, on va pouvoir leur permettre de le suivre en euros, en kilowattheures, en impact carbone et aussi de comprendre, est-ce qu'il y a une surconsommation dans ma consommation ? Donc on va pouvoir déterminer la part du chauffage, de l'eau chaude et des autres usages, comparer à des logements similaires et identifier des solutions pour maîtriser cette consommation. – C'est-à-dire que vous arrivez à détecter chaque source en fait de consommation électrique ? – Tout à fait. – Vous arrivez à faire le distinguo entre la machine à laver, le frigo, le chauffage ? – Ça non, ça non. On n'arrive pas à distinguer le frigo et la machine à laver. En revanche, donc on a un programme de R&D, puisque c'est compliqué. Ce que ramène Linky, la donnée la plus fine, c'est la consommation toutes les demi-heures d'un logement. – Oui, ce n'est pas l'espion que certains veulent bien décrire. – Non, non, tout à fait. Mais par contre, ce qu'on peut identifier avec ça, ça va être les principaux postes de consommation, donc le chauffage, en faisant des corrélations sur un temps long avec la température extérieure locale, donc on regarde la thermosensibilité du logement, ou la consommation de l'eau chaude, puisque là, ça va avoir une forme particulière, le chauffe-eau électrique qui se déclenche sur les heures creuses. Et en fait, le chauffage et l'eau chaude, ça représente dans un logement en général les deux tiers de la consommation d'énergie, ou les trois quarts, donc c'est là qu'il faut agir pour faire des vraies économies d'énergie. – D'abord, il faut savoir où est le problème, et ensuite, il faut agir. Et agir, c'est quoi ? C'est du solaire ? – Typiquement, quand on constate une surconsommation de chauffage, ça peut venir en gros de trois choses, soit un problème d'isolation, soit il faut un système de chauffage plus performant, aujourd'hui, on parle beaucoup d'installation de pompes à chaleur avec les aides de l'État ou d'autres systèmes pour la biomasse, par exemple, ou alors d'un mauvais pilotage. Et donc là, il y a aussi des choses qu'on peut régler, soit dans le comportement, soit avec des outils comme des thermostats connectés. – Et alors, vous parliez tout à l'heure d'énergie solaire. Alors évidemment, quand on est en appartement, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui dans des habitations individuelles peuvent installer ce genre de choses. Et là, vous rentrez en jeu ? C'est-à-dire qu'on connecte ça à Linky et vous nous donnez des informations supplémentaires, c'est ça ? – Oui, tout à fait. Alors du coup, ce qu'on va proposer à chaque utilisateur, ça va bien entendu dépendre de son profil. On ne va pas proposer la même chose à un locataire en appartement qu'à un propriétaire d'une maison mal isolée ou bien ensoleillée. Du coup, effectivement, via la web app, on se voit proposer les services qui sont pertinents par rapport à son logement. Ensuite, pour entrer un peu dans le détail du parcours sur le solaire, la première chose, c'est de voir est-ce qu'il y a un intérêt ? Est-ce que c'est rentable ? Donc on peut facilement déterminer qu'est-ce qu'on peut produire avec une installation solaire par rapport au toit de la personne. Mais ce qui va faire la rentabilité du projet, c'est aussi dans quelle mesure cette production solaire, elle correspond à ma consommation. Parce qu'en fait, tout ce qu'on ne va pas pouvoir consommer nous-mêmes, on va le revendre sur le réseau à un prix qui sera un peu moins élevé. On peut le stocker, mais c'est compliqué, il faut des batteries. C'est compliqué, il faut des batteries. Aujourd'hui, sur l'installation d'un particulier, ce n'est pas forcément rentable, ça le sera peut-être demain. Mais du coup, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on cherche à consommer un maximum l'énergie qu'on produit et le reste, on va le revendre sur le réseau. Donc plus on autoconsomme notre énergie, ce qui est bien l'objet de cette démarche, plus le projet sera rentable. Vous en êtes où aujourd'hui ? Ça fait combien de temps que vous proposez ce type de services ? Alors, Elowat, ça a 4 ans, on a connu une belle croissance puisque là, on a plus de 150 personnes dans l'équipe. On a un modèle de développement un peu particulier, puisqu'on a fait tout ça sans levée de fonds, et en faisant un programme de R&D, de recherche, sur justement l'utilisation, la compréhension de ces données Linky. Votre cœur de métier, c'est l'analyse de la donnée, en fait ? C'est l'analyse de la donnée, et c'est l'accompagnement des particuliers pour justement s'y retrouver dans ce monde de l'énergie. – Et le modèle économique, c'est quoi ? C'est que par exemple, si vous me suggérez des fournisseurs d'accès, enfin des fournisseurs d'électricité, vous vous arrangez avec eux, vous avez une petite dîme, si on passe contrat avec eux, c'est ça ? – Tout à fait. Donc en fait, quand vous prenez un contrat d'énergie, par exemple en passant par Elowat, ou quand vous installez des panneaux solaires, vous faites des travaux d'isolation, dans tous les cas, effectivement, le partenaire que vous avez choisi va nous verser une petite commission pour avoir accompagné le client et mis en place le contrat. – Est-ce que les Français sont réceptifs à cette démarche, à ces efforts ? Parce qu'en général, si on fait ça, c'est soit par préoccupation environnementale, donc collective, soit pour des raisons financières, mais l'électricité n'est pas très chère en France, c'est pas un peu un problème ça finalement ? – Alors ça, c'est pas forcément la perception de tous les Français, je pense que ça dépend beaucoup aussi du logement dans lequel on habite et tout ça. La France était en dessous de la moyenne européenne, aujourd'hui elle s'en rapproche tout de même. Donc voilà, en fait nous on est sur un secteur, sur une activité, où finalement faire quelque chose qui soit bon pour la planète, c'est aussi aller dans le sens de quelque chose qui est bon pour notre pouvoir d'achat. Il n'y a pas toujours… – C'est pas là que l'autre, finalement c'est le seul domaine où les deux vont ensemble. – Tout à fait, et du coup il y a de gros enjeux et beaucoup de choses à faire aujourd'hui sur la rénovation énergétique des logements, on en parle beaucoup. Donc non, c'est un vrai sujet, pour répondre à votre première question, c'est un vrai sujet d'intérêt, d'attention des Français aujourd'hui, sur justement qu'est-ce que je peux faire dans mon logement, la rénovation énergétique, avoir des comportements qui soient plus responsables. – Après l'isolation, les travaux d'isolation, c'est un autre dossier, ça c'est pas simple quand même. Là pour le coup ça coûte très cher. – Alors, aujourd'hui, il y a des aides, jusqu'à la fin du mois. – Il y a des arnaques aussi. – Tout à fait, il y a eu des gros problèmes dans ce secteur, et d'où le fait de justement bien choisir les professionnels avec lesquels on travaille, et c'est aussi un des grands intérêts de notre service. Il y a des aides, d'ailleurs elles évoluent, jusqu'à la fin du mois, on peut toujours faire isoler ses comptes pour seulement 1 euro, sans condition de revenu, en tout cas avec notre service. Et effectivement, elles évoluent, elles vont être orientées plus à l'avenir vers tout ce qui est pompe à chaleur, notamment, qui sont des outils hyper intéressants pour cette transition énergétique. – Merci beaucoup, Sylvain Le Fallaire, cofondateur de Hello What, c'était notre rendez-vous, Tech Care, de ce jeudi. Merci. – Merci à vous.